Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Delon. Professionnellement parlant, j'ai commencé par faire du développement. Pendant donc des années, j'ai développé des logiciels de gestion de stock, de comptabilité, puis j'ai orienté ma carrière professionnelle vers la formation. J'ai occupé pendant des années une place de responsable informatique et responsable pédagogique dans le plus gros groupe de formation français. Puis, après avoir quitté cette société, en bon terme d'ailleurs, j'ai créé ma propre société dans laquelle nous avons deux activités principales. Cette société, AXP 1000, fait d'une part de la formation avec AXP 1000 Formation. Les formations sont des formations sur Mac et sur PC. Elles s'adressent à des graphistes, à des codeurs, mais nous faisons aussi des formations bureautiques et des formations langues, dont le chinois. L'autre société, AXP 1000 Studio, celle dont je m'occupe principalement, est spécialisée dans le développement de sites web. J'ai développé en solo un produit, un CMS Flash, qui a comme particularité, les mêmes particularités que les autres produits de ce type, comme Joomla, par exemple, à ceci près, c'est qu'il est WYSIWYG. WYSIWYG, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on va pouvoir mettre en page son document à la souris, en déplaçant les zones de texte, en intégrant de la vidéo, en intégrant des images, en intégrant du son, tous ces éléments étant disposés à l'écran, à la souris. Autre fonctionnalité intéressante, quand vous enregistrez une page que vous venez de créer, vous avez la possibilité d'adjoindre à cette page un système de réaction, avec ou sans modération. Vous pouvez adjoindre un système de statistiques à chaque page, ce qui vous permet de suivre l'évolution de votre site web. En plus de ce module CMS, j'ai développé une médiathèque en Flash, qui permet donc à une entreprise de mettre en ligne son actualité. Par exemple, cette société fait une représentation sur un salon professionnel, elle va faire quelques vidéos, quelques photos, et elle va pouvoir, en deux clics de souris, mettre tous ces éléments en ligne pour montrer à leurs clients leur activité. Notre société se trouve à Paris, aux 25 rues de Cito, dans le 12e arrondissement. Et si vous voulez de plus amples renseignements, je vous conseille d'aller sur www.axp1000.com. J'ai essayé différents modes de formation, la formation en salle de cours, avec un public en face de moi. Puis j'ai développé, dès 1994, un système de formation en ligne. Et là, je me suis aperçu qu'il était complètement impossible de former des gens s'il n'y avait pas un minimum de présence en salle de cours avec un formateur. Donc, nous avons rectifié le tir et nous avons commencé à faire des formations mixtes, où les gens suivaient des formations en salle de cours avec un formateur et complétaient leurs formations par une formation en ligne. Puis, j'ai découvert la formation vidéo, c'est-à-dire le fait d'apprendre aux gens à utiliser tel ou tel logiciel ou telle ou telle fonctionnalité de logiciel à travers une petite vidéo. Et ce type de formation est très, très pertinent, car chacun peut apprendre à son rythme. Et d'autre part, il y a la possibilité de faire des pauses pendant la vidéo, de reproduire les exercices que le formateur démontre à l'écran. Mais il me semble quand même que cette formation doit venir en complément d'une formation réelle en salle, car il manque le contact humain. Dans une formation en salle, le formateur va peut-être vous apporter des trucs et astuces. Il a plus de temps. Dans une formation vidéo, nous sommes obligés d'abréger, d'aller directement à l'essentiel. Mais il n'empêche que ça me semble, au jour d'aujourd'hui, être la meilleure solution par rapport à une formation en ligne simple. J'ai commencé il y a très, très, très longtemps. Au début des années 80, les PC compatibles n'existaient pas. Et donc, j'ai commencé avec un appareil qui s'appelait le Logabax LX515, qui était une espèce d'énorme boîte à chaussures. Cet ordinateur m'a mis le pied à l'étrier. Et puis, petit à petit, sont venus différents logiciels, différents matériels. Et donc, aujourd'hui, j'en suis rendu à travailler sur Mac et à utiliser les logiciels dernier cri, de mise en forme vidéo, de mise en forme de photos, de traitement de texte, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !